Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits ? Quand le gouvernement a eu une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui, qui a été à quelques émidiètes et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme, qui est instrumentalisée, comme le dit notre brave ministre des Affaires étrangères, très souvent, à des fins inavouées et inavouables. L'objectif de toute cette gymnastique intellectuelle est de nous amener à une stratégie déjà élaborée. C'est laquelle j'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. C'est très important de le dire parce que nous le savons tous que quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire et le présent de ce qu'on appelle les grandes nations, ils cultivent le patriotisme, l'amour de leur pays, le respect de leurs forces armées de sécurité depuis l'enfance. Et quand vous allez chez eux, ils vont vous dire que leur pays est le meilleur. On a vu un dossier qui a été présenté aux Nations Unies par une soi-disant malienne de la société civile que personne n'a vu consulter qui que ce soit. Sauf qu'on a découvert que le montage a été fait dans la balière de Bomako. On voyait les indicateurs sur l'écran, mais en vidéoconférence, ils l'ont envoyé et ça a servi de discours à certains. Eh bien, ils veulent le réchauffer. Nous disons non et non. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous, nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits ? Quand le gouvernement a vu une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui, qui a été à quel cimetière et qui vient maintenant de façon coordonnée faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. À la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Asimigoueta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura largement adopté et partagé par les Maliennes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi qu'ils se sont tenus en décembre 2021 les assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. Pour concrétiser cet engagement, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Asimigoueta, a créé une commission de rédaction de la nouvelle constitution puis une commission de finance.